Modeste a 31 ans. Diplômée en BTS finance-comptabilité depuis 2007, elle reste sans emploi, après deux stages effectués en entreprise. Daouda, 32 ans, partage le même sort après une maîtrise en sciences de gestion. Ils se sont inscrits sur le site de l'agence d'études et de promotion de l'emploi, AGEP. Sur 2300 inscrits, ils font partie des 561 primo-demandeurs d'emploi sélectionnés pour intégrer des sessions de formation complémentaires qualifiantes. Avant, on n'était seulement que des comptables et maintenant, avec cette formation, nous ajoutons le titre de secrétaire comptable. Avec cette formation, nous sommes su de trouver un emploi. Effectivement, j'ai été sélectionné pour suivre une formation complémentaire, c'est-à-dire du registreur de plantation. J'ai eu déjà des expériences là-dedans, donc je pense que ça pourrait m'apporter beaucoup plus. Ce dispositif de qualification ou de requalification des jeunes, piloté par l'AGEP, s'inscrit dans le cadre du programme d'aide à l'embauche du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. Objectif, des candidats à l'emploi avec des qualifications en adéquation avec la demande du marché. Pour le ministre d'État Dossomoussa, en visite dans des centres de formation, c'est une des réponses aux problèmes de l'emploi jeune. Il s'agit pour nous de renforcer l'employabilité des jeunes. Tous les secteurs d'activité doivent avoir des jeunes formés pour que l'environnement du secteur privé, l'environnement tout court de la Côte d'Ivoire, puisse intégrer les nouvelles expertises en vue de répondre aux préoccupations du secteur privé et bien sûr de l'auto-emploi, puisqu'il nous faut aussi développer cet aspect-là. C'est cela la véritable réponse à la question du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire et nous nous engageons à cela. 17 cabinets et écoles de formation ont été retenus dans le cadre de ce projet. 16 formations sont offertes sur 3 modes, récyclage, reconversion ou additionnel. C'est la quatrième opération. Les trois dernières conduites entre 1995 et 1998 ont permis à 720 sur 907 bénéficiaires de trouver un premier emploi, soit un taux d'insertion de près de 79%. Ce n'est plusafone, c'est qu'elles revient sur le thompson. Je récute sur les deux complications.